Ok. Donc je fais putain, ah ouais, j'ai pas de chance. Donc je tombe au gnoff et après tu connais l'histoire. T'as pris combien de temps ? Je suis tombé au mois d'août et je suis sorti au mois de décembre. Mais quand je suis sorti au mois de décembre, je pouvais pas quitter la Guadeloupe, fallait que je signe, t'as vu, chaque semaine. Donc je suis arrivé en France en février en fait. Ah ouais, ça fait, musicalement ça fait beau en plus. Et quel moment ça m'a niqué ? Je sais pas te mentir, c'est une erreur, une erreur de parcours, ça je le reconnais. T'es conscient que ça a niqué le groupe à ce moment-là aussi ? Bien sûr, mais c'était pas ta faute. Bah regarde, la première fois que je suis tombé en prison en 97, où ça a rien niqué, aucune lettre, aucun mandat. On t'a laissé ? Aucune lettre, aucun mandat. Ça t'a touché, ça t'a fait quelque chose ? Donc quand je suis sorti, il y a eu une première embrouille avec Trello. Je lui disais frère, on est une équipe frère, si c'est toi qui serais tombé, mon frère, j'aurais fait en sorte que, bref. Tu vois, je peux pas trop rentrer dans les détails. Deuxième fois, je tombe en prison, cette fois-ci plus loin, en Guadeloupe, où déjà j'ai pas de famille en Guadeloupe, donc j'ai pas de parloir, donc moi je suis H24 dans ma cellule. Pas de lettres, pas de mandat. Les gars, t'as vu, avec qui je suis en prison, première semaine, il t'a écrit ton frère ? Non. Deuxième semaine, t'as écrit ton frère ? Non. Quand ça fait un mois, les mecs en prison disaient, ton frère, c'est pas ton frère, frère. Les gars, t'as jamais écrit, t'as jamais envoyé un mandat. Que dalle, t'es en galère là. Je suis arrivé en prison en claquettes et short. J'avais même pas d'affaires, mon frère. De août à décembre, je les ai passés avec un short, un caleçon, des claquettes. Tous les soirs, je l'avais mon caleçon, mon frère. Un délire. J'étais en galère, les gens là-bas, ils disaient, hé, mais frère, c'est toi, t'as dit, moi, j'ai raga sonique, mais frère, comment ça, t'as en galère comme ça, t'as rien, t'as même pas de... Les premiers mandats que j'ai reçus, c'est mes cousins de Martinique qui m'envoyaient des mandats. Et je suis t'as dit, moi, j'ai raga sonique. Ok. Pas un mandat, pas une lettre. Donc, quand je suis sorti, frère, t'imagines bien que moi, j'arrête toutes les conneries. Ok. C'est pas l'argent qui va faire que je vais continuer. Moi, l'argent, je vais m'en bats les coups, mais vraiment, moi, je suis pas un gars qui va dire, je m'en bats les coups de l'argent, et après, je vais me contredire à dire, ouais, mais j'ai fait ça pour l'argent. Je suis pas ce genre de gars, moi. Moi, quand je te dis que je m'en bats les coups de l'argent, et en plus, je suis scorpion. Donc, tu connais les scorpions, on s'auto-détruit, nous. Moi, à un moment donné, je suis sorti de prison, j'ai fait, tu sais quoi, c'est fini, raga sonique. J'en ai rien à foutre. Ok. Et de toute façon, quand j'étais en prison, j'entendais dire que ça préparait un album solo. Donc, t'es sorti, tu t'es dit. Ils avaient déjà appris leur truc, eux, ils pensaient pas que j'allais sortir aussi vite, ils pensaient que j'allais faire un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ok. Je suis sorti, grâce à Dieu, au mois de décembre, je suis arrivé à Paris au mois de février. Ok. J'ai été voir Farron, j'ai fait, écoute, moi, je vais plus travailler avec vous. À l'époque où tout le monde voulait travailler avec lui. Voilà, c'est ça que j'allais dire, tu quittes pas que Big Red. Bah non, je quitte Farron aussi. Parce que Farron, c'est le manager de raga sonique. Donc, moi, quand je sors de prison, je vais voir Farron, et je lui dis, écoute, c'est fini. Moi, j'ai plus envie de travailler avec toi. Et même lui, il est étonné, parce qu'à cette époque-là, tout le monde rêvait de travailler avec Farron. Tout le monde. Et donc, je suis parti. Je suis parti, j'ai fait mes affaires. Et grâce à Dieu, j'ai repété dans le côté West Indies, en 2003, avec Alimérate. J'aimerais qu'on parle de ça. Tu vois là ? Parce que c'est une période, moi, que j'ai vécu de dingue. Tu l'as vu ? Ouais, ouais. J'ai vu, j'ai vécu le truc. T'as vu que j'avais une vengeance en moi ? Moi, c'est simple. À cette période-là, je sortais beaucoup les soirées hip-hop. Et dans les soirées hip-hop, il y avait toujours une session dance-hall. Toujours. Je sortais dans les soirées antillaises. Yeah, man. Où il y avait du zouk, tout bien. Mais il y avait aussi, bien sûr, du dance-hall. Bien sûr. Et il n'y a pas une soirée où je ne t'entendais pas, mais différents tunes. Vraiment. Bien sûr. C'est-à-dire, je sois les trucs avec Mekita Pen. Mekita Pen.